Donc, Looping est mon premier roman, publié chez Stock. Et Looping, c'est l'histoire, le portrait en mouvement d'une femme italienne, née au tout début du XXe siècle, et sur les traces de qui nous allons traverser tout ce XXe siècle à vive allure, puisque ce personnage faisait tout vite et a vécu une vie qui en vaut mille. Et j'ai décidé de la rencontrer dans la petite ferme très pauvre où elle naît, avec un début dans la vie qui n'était pas très bon, il n'y a pas de papa, la mer est analfabète, la ferme est pauvre. La chance de Noélie, c'est d'une part que tout ça est très beau, c'est au bord de la mer, c'est l'Italie telle qu'on l'imagine, il y a des champs de fleurs, il fait tiède, il y a des petits lézards avec qui jouer. Donc ça, c'est la première chance. La deuxième, c'est que Noélie est dotée d'une personnalité que la vie va renforcer, et qui est qu'elle va décider d'être heureuse. Et elle va essayer de tout bien vivre, c'est-à-dire de vivre les choses à fond, et puis de les prendre par le bon côté en essayant d'en trouver un, ce qui n'est pas évident tout le temps. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a décidé un jour d'être heureux. Et donc quand on force sa vie comme ça, on force aussi un peu le destin. Donc cette femme a 18 ans, au lieu de rester dans cette petite ferme où normalement on naît, et un certain nombre d'années plus tard, on meurt, en ayant travaillé dur. Non, Noélie a 18 ans, son père, ce père inconnu, qui était un soldat de passage, ce père inconnu va revenir chercher la mère et la fille. À ce moment-là, nous sommes en 1927, en Italie, donc, sous Mussolini. Et Mussolini a décidé, dans ces années-là, d'agrandir son empire. Et donc, à la suite de la France et de l'Angleterre, de se créer, de se doter d'un empire colonial. En l'occurrence, c'est en Libye. Le père a de hautes fonctions dans le régime mussolinien. Et il est de bon ton, à ce moment-là, d'avoir une famille à présenter. Ça fait partie des valeurs du régime. Donc le soldat se souvient, effectivement, de cet enfant qu'il avait abandonné avant même sa naissance, revient les chercher, les met sur un paquebot. Et voilà cette traversée qui, évidemment, est un tournant dans une vie, puisque Noélie, à 18 ans, passe directement de la petite ferme de Ligurie à Tripoli, capitale de la Libye. Et là, elle découvre l'horizon, le désert, les Bédouins, la réalité du régime. Elle découvre aussi un aviateur dont elle va tomber éperdument amoureuse, à sa manière, en le voyant, en décidant qu'il serait à elle. Et puis, effectivement, en l'épousant. Ensuite, elle va prendre l'avion de l'aviateur pour aller survoler le désert. Elle va essayer de se rendre agréable et utile auprès des populations touaregues, nomades. Voilà. Et puis, l'histoire va encore frapper. Il va falloir quitter cette Libye, parce que Mussolini et Hitler se sont rapprochés sur un terrain plus que glissant. Et l'application des lois raciales fait fuir les gens qui ne sont pas des chantres du régime. Bref, retour en Italie, à Rome cette fois, où Noélie va à nouveau, partout où elle passe, déployer un talent pour la vie exceptionnel. Et donc, nous allons suivre les aventures et la vie de cette femme, racontée par sa petite-fille, qui aime évidemment cette femme, qui a l'impression de bien l'avoir connue, et qui découvrira à la fin du roman que cette femme était encore plus grande que ce qu'elle croyait. Et qu'on pensait que cette femme avait eu le courage de vivre sa vie. Et on se rend compte que peut-être son plus grand courage est d'avoir réussi à taire une blessure, voilà, dont elle n'a jamais voulu encombrer personne. Donc c'est un grand roman avec un souffle, avec des voyages, avec des rencontres, et avec un point de vue qui, pour nous Français, est un peu inédit. C'est un roman italien. Sous-titrage Société Radio-Canada